Traduction française pour une vidéo YouTube. Vous êtes étudiant Messiaen et vous plongez dans le monde des données géospatiales. Le choix entre un format raster et un shapefile peut sembler compliqué. Simplifions les choses. Un fichier raster, c'est comme une photo numérique. Imaginez une image satellite ou une carte de température. Ces images sont composées de minuscules carrées appelées pixels. Et chaque pixel contient une valeur comme la couleur ou la température. Le niveau de détail dépend de la résolution. Plus il y a de pixels, plus l'image est précise. D'un autre côté, les shapefiles sont comme des plans numériques. Voyez-les comme des contours de routes, de rivières ou de frontières, de pays. Ils utilisent des points, des lignes et des polygones pour représenter des objets distincts. Contrairement au raster, les shapefiles sont constitués de plusieurs fichiers qui fonctionnent ensemble .shp pour les formes, .shx pour l'index des formes et .dbf pour les attributs. Alors quand faut-il utiliser chaque format ? Utilisez le format raster pour les données continues comme les modèles d'élévation ou les images satellites. Utilisez le format shapefile pour les entités distinctes comme les limites de ville ou les réseaux routiers. Maintenant, vous connaissez la différence. Choisissez le bon format et faites briller vos projets géospatiaux. ... ... ... ...